Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM TV à la une de l'actualité à bientôt 15h. Vladimir Poutine réunira son conseil de sécurité demain, annonce faite ce dimanche par le Kremlin au lendemain de l'explosion sur le pont de Crimée. Que faut-il en attendre ? Pourquoi cette réunion ? On va en parler dans un instant avec nos invités. Dans le sud, Kiev déplore la mort d'au moins 17 habitants de Zaporizhia. De nouveaux bombardements après ce de jeudi. Volodymyr Zelensky dénonce un acte inhumain et terroriste. Dans l'actualité également, le mouvement de grève reconduit dans les raffineries et pour certains automobilistes, trouver du carburant est toujours aussi compliqué. Les files d'attente s'allongent aussi dans le sud. Aurore Berger estime que la CGT empêche certains Français de s'approvisionner en carburant. Vladimir Poutine réunira donc son conseil de sécurité demain. C'est une annonce du Kremlin. Aujourd'hui, au lendemain de cette explosion qui a eu lieu sur le pont de Crimée, on va en parler avec nos invités. Nathalia Thurine, bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste russe. Et Claude Blanchemaison, bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur de France en Russie entre 2000 et 2004 et auteur du livre « Vivre avec Poutine », nos éditions temporistes. Je vais commencer avec vous, M. Blanchemaison, tout d'abord pour nous expliquer ce qu'est ce conseil de sécurité en Russie. En quoi il consiste ? C'est l'organisme le plus puissant en matière de sécurité, c'est-à-dire de relations extérieures et de questions militaires. Poutine l'avait réuni, vous vous en souvenez, le 21 février, enfin quelques jours avant l'invasion. Et il avait convoqué la télévision d'États russes pour que les principaux membres de ce conseil de sécurité viennent approuver un par un devant les caméras et devant donc toute la Russie la reconnaissance des États autoproclamés du Donbass. Et c'est là qu'il y avait cette célèbre scène de M. Naryshkin, le patron du SVR, du renseignement extérieur, qui avait été humilié devant la terre entière en réalité parce qu'il avait bafouillé, il ne savait pas très bien quelles questions lui poser. Et on sait plus ou moins qu'il était réticent sur l'ensemble des opérations envisagées par Poutine. Le patron, c'est Patrouchev. Patrouchev qui était le successeur de Poutine au FSB, la succession du KGB. Il se trouve que quand j'étais ambassadeur à Moscou, en effet, j'ai rencontré Patrouchev à plusieurs reprises. Bon, à l'époque, on voyait tout le monde. Donc les ambassadeurs des grands pays occidentaux pouvaient avoir une audience chez M. Patrouchev. Ça m'est arrivé pendant une heure de voir Patrouchev avec son état-major et de lui demander ce qui se passait exactement à l'époque dans telle ou telle partie du territoire. Et M. Patrouchev, qui était comme les bons soviétiques, offrait un cadeau protocolaire à ses visiteurs, m'a offert une pendule, figurez-vous. Pour l'anecdote, merci beaucoup. Ça fait surprise de partager ce genre d'anecdotes. Nathalia Thierryne, pour vous, pourquoi ce choix de Vladimir Poutine de réunir demain ce Conseil de sécurité ? Peut-être pour ne pas faire du déjà-vu, parce que d'habitude, Poutine se cache quand il y a un événement. Par exemple, quand il y a le Kursk qui a coulé, il est disparu des radars. Quand il y a des choses un peu graves en Russie, Poutine a trop tendance de disparaître. Aujourd'hui, d'un côté, il y aurait une espèce d'ordre à la presse russe de ne pas trop exagérer ce qui s'est passé avec le pont de la Crimée, parce qu'ils ne disent pas qu'il y avait un attentat, ce qu'ils pourraient dire, pour, par exemple, déclarer une lutte antiterroriste. Mais ils disent un événement, quelque chose presque de l'ordre d'un petit accident de route. Et peut-être qu'il veut changer un peu le paradigme de son comportement et de faire une petite réunion. Mais je ne pense pas que ça va être quelque chose d'important. Je ne pense pas qu'il va annoncer quelque chose d'important. C'est quand même peut-être la prise de conscience que les choses ne se passent pas comme il l'aurait souhaité, Vladimir Poutine. Oui, bien sûr. Mais en effet, il veut orchestrer quelque chose. C'est-à-dire qu'il est en train de prendre sa décision et il va faire avaliser sa décision par son conseil de sécurité. Donc il consulte sans doute ses conseillers les plus proches. Il n'y en a pas beaucoup. C'est le cercle le plus restreint. Et il va faire avaliser sa décision. Ce sera donc une chambre d'enregistrement demain. Le conseil de sécurité n'est pas du tout un lieu de discussion. Alors que va-t-il décider ? Moi, je pense qu'en effet, les ordres qui ont été donnés, c'est de minorer cet événement du pont de Kiev. Parce que sinon, évidemment, ça obligerait Poutine à faire une réplique massive, spectaculaire. Or, avant même ce qui s'est passé sur le pont de Kerch, Joe Biden a quand même tracé des lignes rouges en disant « Attention, ne transgressez pas les interdits, n'utilisez pas des armes de destruction massive. Sinon, vous aurez affaire à moi et la réplique sera cinglante. » Alors, il y a aussi ces deux hommes qui sont de plus en plus ouvertement critiqués, à peu près les revers qui ont été suivis ces dernières semaines par les forces russes. Il s'agit du ministre de la Défense, Sergei Shoigu, et du chef d'État-major, Valéry Gerasimov. Shoigu, qui a notamment été critiqué par le chef de l'organisation paramilitaire Wagner, Evgeny Prejgojin. Pour Claude Blanche-Maison, pour revenir là-dessus, c'est une véritable guerre froide qui semble avoir lieu au sommet de l'État russe. Est-ce qu'elle est en train de basculer en conflit ouvert ? – Je pense que si M. Prejgojin et quelques autres représentants des nationalistes de l'extrême droite se permettent de critiquer Shoigu et Gerasimov, c'est qu'ils ont quelque part un feu vert du Kremlin. Comme Poutine ne peut pas être responsable de la débâcle et des déboires de l'armée russe, il faut que quelqu'un soit responsable. Donc c'est l'échelon en dessous. Donc on peut critiquer finalement Shoigu et Gerasimov, mais ils ne seront pas pour autant remerciés et remplacés, parce que ce sont des proches de Poutine. Simplement Poutine les prend comme fusils, mais le vrai fusil, ça a été l'échelon encore en dessous. Le commandant des opérations militaires en Ukraine qui a été remplacé par d'ailleurs quelqu'un qui vient de l'armée de l'air. C'est assez intéressant, ça veut dire qu'on va bombarder. – Nathalie Turin, est-ce que ça peut cacher finalement une possibilité d'une révolution de palais ? – Non, je ne pense pas, parce que je pense que les vrais généraux, c'est ceux qui ont connu des victoires. Napoléon, ce n'est pas ma tasse de thé, mais c'est quelqu'un qui a fait des victoires. De Gaulle, c'est un général qui a connu des victoires. Qu'est-ce que les généraux russes actuels ont fait comme victoire militaire ? Rien, c'est juste des bourreaux. D'ailleurs, celui qui vient d'être nommé, il était connu déjà par la presse russe. Quand en 1991, il était à l'intérieur du blindé qui a écrasé les trois victimes du Putsch. Il y avait un Khritschewski, les deux autres noms de famille, je ne me souviens plus. Mais c'était donc un monsieur qui a osé écraser comme des pigeons des gens qui manifestaient dans la rue. Donc aujourd'hui, je pense que si Poutine le nomme, c'est peut-être ça sa réponse pour l'explosion sur le pont. parce qu'il est en train de dire au monde occidental, vous allez avoir la guerre de Scythes, de Gautes. Parce que c'est la région de la guerre des Scythes et les Occidentaux connaissent ça comme l'ordre des Scythes. Mais ça peut être une guerre très très barbare qui va être amenée par celui qui a commencé sa carrière par écraser trois personnes avec son blindé. Vous restez avec nous, on va parler également de cette actualité du jour. Vraiment ce dimanche en Ukraine, ce sont ces nouveaux bombardements sur la ville de Zaporizhia au sud de l'Ukraine. Au moins 17 personnes ont été tuées selon les autorités russes. Des maisons, des immeubles ont été ciblés. Zaporizhia qui a été bombardée deux fois en 36 heures. Adélaïde Malavo. Cette nuit, ce quartier de Zaporizhia a été ravagé. Comme cet immeuble de neuf étages éventré par un bombardement. Ce matin pour les habitants, c'est la désolation. Il y a eu une explosion, tout tremblé. Nous ne savons rien. Nous étions ici, sinon je ne sais pas ce qui aurait pu nous arriver. Nous étions ici, contre le mur, sur la chaise. Et tout volait. Et j'ai crié. Au total, une dizaine de missiles a touché la ville. Le bilan humain est lourd. De 12 à 17 victimes selon les sources. Et plus d'une quarantaine de blessés, dont 6 enfants. Sur ces images, les différents services de secours tentent de sécuriser la zone et évacuent les victimes. Des bombardements confirmés par l'armée ukrainienne. Et condamnés fermement sur Telegram par Volodymyr Zelensky. Encore Zaporizhia. Des frappes sans pitié sur des personnes pacifiques à nouveau. La méchanceté absolue. Le mal absolu. Des sauvages et des terroristes. Depuis plusieurs semaines, la ville de Zaporizhia est devenue la cible régulière de l'armée russe, qui n'hésite pas à toucher les civils. Il y a quelques jours, une attaque visant le centre-ville avait déjà fait 17 morts, dont un enfant, selon un bilan établi par le service d'urgence ukrainien. Le 30 septembre dernier, dans cette même région, une frappe sur une colonne de civils avait tué 31 personnes. Qui avait Moscou s'étaient alors accusées mutuellement. Réaction de Volodymyr Zelensky après ces bombardements. Le président ukrainien qui dénonce un acte inhumain et terroriste. La méchanceté absolue, le mal absolu, des sauvages et des terroristes, a-t-il écrit sur Telegram. Claude Blanchemaison, est-ce que ces nouvelles frappes aujourd'hui sur Zaporizhia, ça signifie que ce conflit va durer ? Bien sûr, le conflit va durer. Là, on observe le nouveau cours pris par la guerre pour les Russes. C'est-à-dire que puisque les chars et l'infanterie n'y arrivent pas face aux Ukrainiens, on va bombarder lourdement les villes et les objectifs civils pour terroriser la population. En plus, accessoirement, Zaporizhia, c'est à 60 kilomètres de l'énorme centrale nucléaire. Et effectivement, dans l'orail d'un occidental, ça sonne Zaporizhia. Donc, on ne sait pas que c'est à 60 kilomètres. On se dit que peut-être que les Russes pourraient bombarder la centrale nucléaire. Ce qui a encore un peu plus d'effet pour effrayer les populations. Et je crois que c'est ce que vont faire les Russes dans les jours et les semaines qui viennent. C'est aussi une forme de réplique à ce qui s'est passé sur le pont de Kertsch. Oui, c'est la question qui se pose, justement. Parce qu'hier, en effet, la circulation a pu reprendre. Mais un bombardement a eu lieu dans la matinée qui a détruit une partie de ce pont de Crimée. Nathalia Turin, cette situation aujourd'hui à Zaporizhia, ces assauts sur des civils, c'est ça ? Ce sont des représailles marquées qu'on a été heurtées ? C'est ça que j'appelle la guerre des Gauthes. Avec ce nouveau général qui est un bourreau, c'est effectivement une espèce de... Moi, je pense qu'avec l'explosion sur le pont, on a monté une marge de plus vers l'enfer. Hier, on se demandait comment allait réagir Vladimir Poutine à cette explosion du pont. Ça pourrait être ça, ce genre de réponse ? Moi, je pense que ce n'est pas ça, la vraie question. La vraie question, c'est comment va réagir l'Occident. Parce que ce conflit, il est très angulaire. Il y a l'Ukraine, la Russie et les États-Unis. Alors, les Ukrainiens nous ont montré qu'ils sont prêts à mourir tous pour leur liberté. Les Russes ont déclaré, nous, on va mourir tous pour notre monde russe. Après, est-ce que les Américains sont prêts, eux, à mourir pour les valeurs démocratiques dont Poutine connaît le prix ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, cette explosion, elle a montré au peuple russe que leur dirigeant ne peut plus prétendre être une espèce de suzerain qui garantit la sécurité à son propre peuple. Donc, le peuple peut dire, mais alors, à quoi tu sers ? Alors, quelle va être la réaction des Américains ? Je pense que c'est ça, la vraie question. On va faire un gros plan, à présent, sur un village ukrainien qui a été libéré des Russes, mais meurtri par les combats. C'est le village de Chourov, dans l'oblaste de Donetsk. Sur place, les habitants ont tout perdu. On voit ça avec Nicolas Laurent. À chaque fois qu'il rentre chez lui, le même déchirement pour Yuri. J'ai tout perdu. Quand il pleut, il n'y a pas de toit. Alors, imaginez, le plafond peut tomber à tout moment. Il ne me reste qu'une petite pièce pour vivre. Cette petite pièce, la voici quelques mètres carrés pour se nourrir et dormir. Tout le reste n'est plus habitable. À Chourov, dans le Donbass, l'armée russe, chassée par les soldats ukrainiens, laisse derrière elle un village ravagé. Avant le conflit, le lieu était apprécié par de nombreux touristes. Désormais, les rues sont presque désertes et les rares habitants encore sur place, traumatisés par l'occupation. C'était misérable quand la Russie est entrée. C'était un désastre. Ils ont tout détruit autour d'eux. Dieu seul sait comment nous avons survécu. Il ne reste que quelques-uns d'entre nous, moins de 30 personnes dans tout le village. L'école du village a servi de base militaire à l'occupant. Zineïda habite à quelques mètres de là. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Poutine a besoin de cette guerre. À quoi ça sert ? Sur la façade de sa maison, les traces des bombardements et dans son jardin, un obus enfoncé dans la terre. On rampait jusqu'au sous-sol. Que pouvions-nous faire d'autre ? Ils tiraient des obus tout le temps. Si vous montiez, vous étiez finis. On ne pouvait pas sortir. Au milieu des ruines, les soldats ukrainiens tiennent toujours leur position. Leur présence rassure la population libérée. Eux sont fiers d'avoir chassé l'ennemi. C'est une question de sécurité. Pas seulement pour l'Ukraine, mais pour vous, pour l'Europe, vous savez. Parce que si Poutine ne s'arrête pas, si on ne l'arrête pas ici, ils vont venir chez vous, dans vos pays. Tous ont le sentiment du devoir accompli, mais l'envie de combattre reste forte et avec elle, la volonté de retourner sur le front le plus rapidement possible. Et ne manquez pas ce rendez-vous. Ligne rouge diffusera demain à 20h50 une série en trois épisodes consacrée à l'occupation de la centrale de Tchernobyl au premier jour de l'offensive russe en Ukraine fin février. Tchernobyl, une centrale en otage. – L'autre grand titre de l'actualité, c'est bien sûr la galère dans les stations-service qui se poursuit. Le mouvement de grève chez Total Energy et ExxonMobil a été reconduit dans les raffineries. Et la direction de Total Energy se dit près de ce dimanche à négocier dès octobre sur les salaires si les blocages cessent, on vient de la prendre. – Avec conséquence, de nombreuses stations-service subissent encore aujourd'hui des ruptures d'approvisionnement pour le moment. Marion Russell, vous êtes à Bièvres, en Ile-de-France, particulièrement impactée sur le territoire métropolitain. Quelle est la situation à l'heure actuelle aux pompes ? – Eh bien ici, il y a encore de l'attente. Vous l'apercevez derrière moi, plusieurs dizaines de voitures qui font encore la queue dans cette station de région parisienne. Et c'est comme ça depuis même ce matin. Et ça a du mal à diminuer. Alors c'est l'une des rares stations qui est encore ouverte dans le secteur. Et encore, on le voit ici sur cette pompe, il n'y a qu'un seul pistolet qui fonctionne, celui du gasoil. Il n'y a plus d'essence. Et c'était déjà le cas depuis hier soir. La plupart des automobilistes que nous avons vus nous ont confié avoir dû essayer 5, 6, 7 parfois stations essence avant de trouver celle-ci ouverte. C'est donc pour la plupart un vrai soulagement. Et je vous propose de les écouter au micro de Juliane Roland. – Ça fait 4 heures que j'essaie de chercher une station. Ils sont tous fermés où il n'y a pas d'essence ou pas de gasoil. Donc ça a été très difficile de trouver. – Avant d'en trouver ici, on a eu la joie de rien avoir parce que tout est fermé. Donc nous avons fait l'île à dents et nous sommes arrivés ici pour trouver et pour pouvoir faire le plein et être tranquille et que mon mari puisse aller travailler dans la semaine. – Là, je vais aller voir si on peut régler à l'intérieur pour mettre du gasoil. Mais ça fait longtemps qu'on attend. En tout cas, c'est très compliqué. – Ici, les agents de cette station espèrent que les stocks de gasoil permettront de tenir au moins jusqu'à ce soir. Mais vu l'affluence, ils n'en sont pas sûrs. Ils espèrent une livraison de l'ensemble des carburants demain. – Merci beaucoup Marion Roussel à Bièvre. Dans l'Essonne pour BFM TV avec Thomas Lauriot. Aurore Berger était l'invité de BFM Politique à la mi-journée. La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale refuse de parler de pénurie et estime que la CGT empêche certains Français de s'approvisionner en carburant. – Une pénurie, ce n'est pas le juste mot, tout simplement. Parce que pénurie voudrait dire qu'encore une fois, on n'arrive pas à approvisionner nos stations. Ça n'est pas le cas. Ce qui est le cas par contre, c'est des tensions qui sont très graves et qui sont beaucoup trop importantes dans un certain nombre de régions, la région Hauts-de-France notamment, qui commencent à l'être en Ile-de-France et qui doivent absolument être levées. Comment c'est levé ? Le fait qu'on puisse approvisionner tout ton loup de week-end, alors que normalement, on n'a pas le droit de pouvoir le faire. – C'est dérogateur ça, c'est ce que vous dites, les poids lourds qui peuvent circuler aujourd'hui. – Y compris ce dimanche, le fait qu'on a des approvisionnements maintenant deux fois par jour, alors que normalement, on est sur un rythme beaucoup moins soutenu. – Et au gouvernement, c'est Agnès Pannier-Runacher qui est en charge de ce dossier, la ministre de la Transition énergétique, qui a indiqué aujourd'hui sur Twitter qu'elle avait été testée positive au Covid. Voici ce qu'elle dit, je m'isole et je continue à assurer mes fonctions, notamment pour soutenir l'approvisionnement en carburant des stations-service en lien avec l'ensemble des acteurs. – Après les tensions sur le carburant, les factures d'énergie qui flambent, ça concerne les particuliers, mais aussi les communes. À Helm, le maire menace de ne pas payer la facture qui pourrait atteindre 1,15 million d'euros en 2023, contre moins de 450 000 actuellement. Emma Alonso m'annonce Carzello avec Milan Ergellas. – C'est une facture d'énergie bien trop coûteuse, à laquelle le maire d'Helm s'apprête à faire face pour 2023. – Dans l'état actuel, je ne peux pas payer, donc je ne paierai pas. – 400 000 euros pour le gaz, 715 000 euros pour l'électricité. Total de l'addition, 1,15 million d'euros. Une facture plus chère de 700 000 euros par rapport à celle de 2021. Un coût bien trop important pour ce maire qui réclame plus de transparence et une aide de l'État. – Moi, je dis, je ne veux pas céder aux raquettes et j'attends que l'État, qui est la police, me soutienne dans cette initiative. Je demande des aides financières de l'État pour faire face. Je demande un bouclier tarifaire. Je demande à ce qu'il y ait ouvertement et clairement dit combien coûte l'énergie en France produite et combien on la vend et qui la vend et combien de bénéfices il fait. – Pourtant, ce maire assure faire des efforts pour réduire la consommation énergétique de la commune. Depuis deux ans, l'éclairage public n'est plus allumé la nuit. – À partir d'11h du soir, des lampadaires comme celui-là sont éteints systématiquement et sont rallumés à 5h en hiver et ne sont pas rallumés à l'été. – Menacer de ne pas payer la facture d'énergie, une bonne idée pour mettre la pression sur le gouvernement selon les habitants de la commune. – Je trouve que c'est pas mal, c'est symbolique de refuser. – Il faudra que tous les maires fassent comme lui, quoi. Moi, je trouve que c'est bien. – Pourquoi nous, on paierait plus pour qu'eux puissent se goberger tranquilles ? – Si le maire décide, comme il le dit, de ne pas payer la facture, les établissements publics de la commune pourraient, selon lui, se retrouver sans lumière et sans chauffage. – À l'étranger, en Iran, c'est une prouesse quasi inédite qu'ont réussi hier soir des hackers iraniens. Ils sont parvenus à pirater en direct la télévision d'État pour diffuser un message de soutien aux manifestations sévèrement réprimées ces dernières semaines dans tout le pays. Une irruption qui a su déstabiliser les journalistes à l'antenne. Nicolas Laurent, Milana Argelas et Maxime Marie. – Alors que le guide suprême de l'Iran, Ali Rahmenei, prend la parole. – Le grand journal de la télévision d'État iranienne est piraté. Peu après 21h. À l'écran, s'affiche une animation du guide suprême en train de brûler et les visages de Massa Amini et trois femmes tuées lors de manifestations. En rouge, il est écrit « Le sang de notre jeunesse est sur vos mains ». En orange, « Rejoignez-nous et rebellez-vous » pendant que le slogan « Femmes, vie et liberté » est chanté en fond sonore. Une interruption d'une dizaine de secondes seulement, avant le retour à l'antenne d'un présentateur visiblement mal à l'aise. – Des messages qui font écho aux manifestations qui secouent l'Iran depuis la mort de Massa Amini. La jeune femme de 22 ans est décédée peu de temps après avoir été arrêtée par la police des mœurs, accusée de ne pas porter correctement son voile. Depuis, une vague de contestations a saisi tout le pays, malgré une répression sévère du régime au pouvoir. En Iran, au moins 92 personnes sont décédées au cours de manifestations. – Restez avec nous sur BFM TV, dans un instant, nous reviendrons sur ces galères dans les stations-service avec des files d'attente toujours très importantes puisque le mouvement de grève se poursuit dans les raffineries françaises. Et il y a quelques minutes, la direction de Total Energy s'est dit prête à négocier dès octobre sur les salaires si les blocages cessent. On va y revenir dans un instant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – À tout moment, le temps peut être compté. Le monde peut s'arrêter. Maladies infectieuses, Covid-19, cancer, Alzheimer, Parkinson. Vous pouvez faire avancer la recherche. Soutenez les chercheurs de l'Institut Pasteur pour remettre nos vies en mouvement. – Ensemble, défendons la recherche. – Pour avancer encore et toujours, les chercheurs ont besoin de nous. Il est urgent de tous nous mobiliser pour les aider à poursuivre leur combat pour notre santé. Pour vaincre les maladies, combattre les virus, lutter contre les épidémies. Pour le progrès, pour l'avenir de tous. Défendons la recherche. Faites un don au 3620 ou sur pasteurdon.fr. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada « J'agis avec Engie ». – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 L'allure, souvent ça ne tient à rien, mais ça fait toute la différence. C'est savoir prendre le temps, même quand on est en retard. Avec de l'allure, un simple créneau devient une arrivée remarquée. Et s'être fait attendre est très vite oublié. Peugeot 3008, avoir de l'allure, ça fait toute la différence. Mais dis donc, t'es plein d'énergie en ce moment. Bourré d'énergie ! Groupe Verlaine m'a installé une centrale photovoltaïque de 3 kg au prix de 7 900 euros. Du coup, je produis et je consomme maintenant ma propre électricité. Inscrivez-vous vite sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Groupe Verlaine, on t'aime. Savourez un moment de pur bonheur. Infiniment fondant. Lindor, par les maîtres chocolatiers Lind. Choisissez l'instant et fondez de bonheur. J'aimerais porter un toast à de belles éclaircies. À nous tous. Police secours, quelle est la nature ? Elle a fait une chute dans l'escalier. Kathleen est décédée. Nous pensons à un homicide. Petit conseil, Michael. Il faut que votre famille vous soutienne. On n'est pas parfait, mais on se serre les couilles. Et on s'aime fort. Les Peterson sont une famille de tarés. On dit de vous que vous êtes trop grand. Ou bien trop petit. Que vous manquez de caractère. Ou bien de charme. On dit de vous beaucoup de choses. Heureusement, il existe un espace où vous êtes encore libre. Libre d'être exactement tout ce que l'on dit de vous. Ou bien d'être tout le contraire. Espace atypique, le réseau d'agences spécialisé dans l'immobilier atypique. Vous le savez, les grandes innovations naissent souvent dans un garage. Aujourd'hui, découvrons la conduite autonome de niveau 3. Bientôt disponible chez Mercedes-Benz. Cette future innovation va vous laisser sans voix. Il suffira d'activer DrivePilot. Et notre système intelligent prendra les commandes. Pour une conduite parfaitement détendue. Magique, n'est-ce pas ? Une des nombreuses innovations de... Absolument. Un jour, cet amphi sera créé avec du code. Les étudiants suivront un cours virtuel. Mais ce qu'ils apprendront sera bien réel. Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel. Météo avec Rodi. Le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. La météo avec Best Western Hôtels & Resorts. Des hôtels uniques pour voyager, se ressourcer et s'évader. Faites le plein d'énergie en regardant la météo avec Groupe Verlaine. Installation de centrales photovoltaïques pour produire gratuitement sa propre électricité. Une dépression au large des Baléares. Et résultat, on a eu de l'instabilité. Et même de l'instabilité un petit peu plus marquée que prévu sur l'extrême sud-est. Sur la Corse, en tout cas sur la Côte d'Azur avec des pluies. Donc toujours en course ce dimanche. Toutefois, la tendance est à l'amélioration après les fortes intensités de la nuit dernière. Demain matin, on va retrouver pas mal de nuages. Cette fois-ci, changement de programme sur l'ouest. Jusque sur le sud-ouest d'ailleurs, mais dans une moindre mesure. Il y aura quelques brouillards, quelques précipitations. Ensuite, c'est un dégradé nuageux. On aura quelques nuages aussi sur le golfe du Lyon. Et encore un petit peu d'instabilité sur l'extrême sud-est. Sur la Corse, ailleurs de belles éclaircies dans l'est. Et puis demain après-midi, la bande pluviaux nuageuse va gagner un petit peu de terrain. Elle libérera d'ailleurs les côtes de la Manche qui vont retrouver de belles éclaircies. Ça restera assez instable sur le sud-ouest en montant sur la région centre. Ailleurs de belles éclaircies, mais encore de l'instabilité sur les régions situées à l'est du Rhône et sur la Corse. Un coup d'œil à vos températures. Maintenant, demain matin au lever du jour, des valeurs en hausse. 6 degrés, ce sera du côté de Nancy. Il fera 10 à Paris. On attend 16 à Biarritz, 17 degrés du côté de Nice. Et puis dans le courant de l'après-midi, les températures seront stationnaires. Encore 25 à Toulouse. C'était la météo avec Rodi. Le centre auto qui équipe, entretient et répare vos solutions de mobilité. C'était la météo avec Best Western Hôtels & Resorts. 300 hôtels, 3, 4 et 5 étoiles partout en France. La meilleure économie d'énergie est celle qu'on ne consomme pas. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique et phonique par l'extérieur avec aide de l'État. 15h30, à la une de l'après-midi, la grève dans les raffineries et dépôts de carburant qui se poursuit. Conséquence, les tensions persistent dans les stations de service et les files d'attente continuent de s'allonger. La CGT qui mène les grèves chez Total Energy se dit prête à entamer les négociations. Demain, sur le seul volet de la hausse des salaires. Et la direction y a donné son accord à condition que les blocages cessent. On en parle dans un instant. Vladimir Poutine réunira son conseil de sécurité demain. Annonce faite ce dimanche par le Kremlin. Au lendemain de l'explosion sur le pont de Crimée. Que faut-il en attendre ? Pourquoi cette réunion ? On va en parler dans un instant avec nos invités. Dans le sud de l'Ukraine, Kiev déplore la mort d'au moins 17 habitants de la ville de Zapoïdja. De nouveaux bombardements après ceux de jeudi. Volodymyr Zelensky dénonce un acte inhumain et terroriste. Mais tout d'abord cette actualité. Ce mouvement de grève qui touche plusieurs raffineries, plusieurs dépôts de carburant depuis 10 jours. Et le mouvement qui reconduit ce dimanche chez ExxonMobil et chez Total Energy. Les Hauts-de-France, l'Île-de-France restent particulièrement touchées encore aujourd'hui. On va voir sur le terrain comment ça se passe. Avec Anne-Sophie Varmont, vous êtes sur l'air de Wankou-Est. Sur la 1, c'est dans le Pas-de-Calais. L'une des régions particulièrement affectées. C'est la galère également autour de vous ? Oui, tout à fait. C'est la galère tout simplement parce que dans cette station, il n'y a pas tous les carburants de disponibles. Alors d'abord, on va vous montrer ces gens qui sont en train d'attendre pour pouvoir faire le plein. Mais je vous le disais, pour faire le plein ici, il faut forcément avoir une voiture qui roule au 100.98. Regardez, il y a certaines pompes qui ont été fermées. Et surtout, vous voyez ici, c'est bien inscrit. Rupture en 100 plombs 95 et rupture en gazole et en diesel ultimate. Alors forcément, c'est compliqué pour tout le monde. Surtout, ce que nous disaient les gens à chaque fois, c'est que même si leur voiture n'est pas vide, ils viennent par sécurité, par précaution parce qu'ils ont besoin de leur véhicule pour aller travailler. C'est une nécessité absolue, surtout que là, la semaine, elle va commencer. Ils nous disaient, on n'aura pas forcément le temps de chercher durant la semaine. Donc il faut absolument qu'on le fasse dimanche. Alors actuellement, vous avez environ 20% des 11 000 stations françaises qui sont touchées par une rupture de carburant partiel ou total. Il y a au moins un carburant qui le manque. Alors ça, c'était les chiffres d'hier. Il faut savoir qu'il y a trois jours, on était à 10%. Donc vous voyez déjà, on a doublé. En fait, c'est pour faire comprendre que tout simplement, on ne va pas dans le bon sens. Et la crainte, évidemment, c'est que cela s'accentue, ce qui crée aussi cet effet de panique dans toutes les stations. Dès qu'il y a du carburant, il y a du monde. Merci beaucoup, Anne-Sophie Varmont, dans le Pas-de-Calais pour BFM TV, avec Julie Ponsé concernant cette grève à Total Energy, notamment la direction de Total Energy. C'est dit près de ce dimanche à avancer les négociations annuelles à octobre sur la seule question des salaires, notamment avec la CGT, à la condition que les blocages cessent. Vous voyez, c'est un communiqué de Total Energy qui est parvenu il y a quelques minutes. Mathieu Coache nous a rejoint en plateau du service politique de BFM TV. Mathieu, c'est grève. C'est un sujet qui embarrasse la majorité et le gouvernement. Qui gère finalement le dossier ? C'est une bonne question, Benjamin. C'est un dossier qui embarrasse clairement le gouvernement. La crise dans la crise, personne ne l'avait vu venir et personne n'a envie de la gérer. Vous ne voyez pas de ministre dans les files d'attente avec les Français. Pas grand monde non plus pour répondre au téléphone. Silence radio de Bercy, du ministère des Transports aujourd'hui. Tout le monde renvoie la balle avec beaucoup de courage vers la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher qui a le Covid. Son cabinet devait nous envoyer les chiffres actualisés sur la pénurie à la pompe à 13h. On attend toujours ces chiffres. Pardon, j'ai prononcé le mot pénurie. Il est complètement tabou au gouvernement. Aurore Berger nous l'a expliqué dans BFM Politique tout à l'heure. Elle explique que si vous dites pénurie, il y a une angoisse, une peur et on ajoute de la crise à la crise. Bon, la réalité, c'est qu'il y a quand même des endroits, et on l'a vu, où il n'y a plus une goutte d'essence sur des kilomètres à la ronde. Et ça, ça s'appelle une pénurie, quand bien même elle ne serait pas nationale, mais locale. Pénurie, c'est manque de produits nécessaires. C'est ça ? Voilà. Concrètement, quelle est la ligne de la majorité et du gouvernement à ce sujet ? À qui la faute, en fait ? Alors, on commence à comprendre de quel côté va se ranger la majorité. Et c'est plutôt celui de la direction de Total. L'attitude de la CGT est inouïe, nous disait un ministre aujourd'hui, qui dénonce une grève préventive dans un secteur où les salaires sont déjà élevés et dynamiques. On commence à voir fuiter aussi les salaires, justement, de ces personnes qui font grève et qui, effectivement, ne sont pas des bas salaires. Aurore Berger trouve inacceptable que les salariés fassent des grèves préventives avant des négociations salariales déjà prévues. Et puis, du côté du parti Renaissance, on nous explique que l'attitude de la CGT n'est pas responsable en comparaison à celle de la CFDT qui n'a pas choisi cette méthode de la grève. En fait, si personne ne parle, c'est aussi parce que les ministres, les députés attendent le son de cloche du président de la République et de la Première ministre. Alors, Elisabeth Borne étant déplacement en Algérie, on essaiera de l'interroger peut-être aujourd'hui. Et puis, Emmanuel Macron se rend à un conseil national de la refondation. Il risque de croiser pas mal de files d'attente aux stations-services sur la route de la Mayenne qui le pousseront probablement à réagir lui aussi demain, à moins que tout ça s'arrête. Et ça, c'est évidemment le souhait du gouvernement que cette grève ne continue pas demain et que les blocages s'arrêtent. Merci beaucoup, Mathieu, pour toutes ces précisions. On en vient à présent à l'actualité internationale. Et Moscou qui annonce ce dimanche que Vladimir Poutine réunira demain son conseil de sécurité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il faut en comprendre ? On va en parler avec nos invités, Claude Blanchemaison et Nathalia Turin. Tout d'abord, on va expliquer un petit peu, réexpliquer ce qu'est le conseil de sécurité. Et selon vous, M. Blanchemaison, pourquoi Vladimir Poutine a-t-il pris cette décision ? Il veut montrer qu'il ne prend pas les décisions tout seul puisqu'il est accusé par tout le monde, y compris par la majorité de la population russe, de prendre des décisions en solitaire. Ce qui est d'ailleurs probablement le cas puisque son entourage, depuis assez longtemps, n'ose plus lui dire la vérité. Et c'est ça, un pouvoir autoritaire. C'est qu'il n'entend que ce qu'il a envie d'entendre. Alors, il réunit les personnalités qui sont responsables de tout ce qui est sécurité politique et politique extérieure en Russie. Et il va d'abord probablement faire état des débuts du résultat d'enquête puisqu'un organisme russe est chargé d'une enquête et que c'est probablement lui qui va inspirer les résultats de l'enquête. Il sera bien placé pour demain donner les premiers résultats de l'enquête au Conseil de sécurité. La deuxième chose qu'il fera sans doute au Conseil de sécurité, c'est de qualifier ce qui s'est passé sur le pont. Est-ce que c'est un attentat ? Est-ce que c'est autre chose ? D'où ça vient ? Et puis, la troisième chose qu'il essaiera d'obtenir du Conseil de sécurité, c'est l'appui sur, en fait, la réaction qu'il aura décidé d'avoir. Et ça, c'est très difficile parce qu'on voit bien qu'en minimisant l'événement et ses conséquences, il cherche à garder une marge de manœuvre importante. Il peut avoir deux types de réactions et par conséquent, il peut demander l'aval du Conseil de sécurité sur deux types de réactions. Soit des réactions avec des armes classiques, comme ça a déjà commencé, des bombardements massifs de villes, d'objectifs civils, et ça a déjà commencé, vous l'avez montré tout à l'heure, ou bien quelque chose de beaucoup plus grave, qui serait la transgression de l'interdit d'utiliser des armes non conventionnelles. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas savoir de quel côté il va pencher. Ça dépend un peu de ce qu'il imagine pour la durée de la guerre. Si c'est une durée longue, on va bombarder les villes et les civils. S'il veut une durée courte, parce qu'il estime que finalement, son armée est incapable de tenir très longuement, il peut aller plus loin et proposer quelque chose de radical, comme par exemple l'arme chimique ou l'arme nucléaire tactique. – Nathalia Thurine, c'est le timing aussi qui nous interroge sur cette réunion du Conseil de sécurité. Demain, ça fera deux jours après l'explosion sur le pont de Crimée, cette réunion qui va réunir les plus hauts dignitaires militaires, notamment autour du président. Est-ce que c'est un hasard ? – Non, je pense que le timing, à la limite, c'est pas très important. Le peuple russe est un peuple vassal. Donc Poutine veut montrer à ses vassaux qu'il reste le sousrain qui réfléchit et qui s'occupe de son peuple. Parce que ce qui s'est passé sur le pont, c'est qu'avec le pont ont coulé des réflexions des Russes qui avaient leur petit bonheur bourgeois, leur mère noire, très très sale, mais qu'importe, le matin vous partez, « Le soir, vous êtes aux deux villes russes ». Donc c'était quelque part le prix de ce peuple vassal d'avoir vendu son âme à Poutine. Poutine, c'est un nano-diable. Alors aujourd'hui, le peuple russe peut se poser la question « Est-ce qu'ils ne se sont pas fait avoir en vendant leur âme à ce diable ? » Et je pense que la question peut aussi concerner l'Occident. Parce qu'avec Angela Merkel qui a fait le doux commerce avec la Russie et Poutine, est-ce qu'elle aussi n'a pas vendu son âme au diable ? C'est toutes ces questions-là qui se posent en Occident et que Poutine fasse une réunion avec les gens qui sont eux aussi sous sa botte, qu'importe, ça n'a aucune espèce d'importance à mon avis. Alors cette annonce de réunir son conseil de sécurité demain, elle intervient au lendemain de l'explosion sur le pont de Crimée et puis aussi sur fond de dissension de plus en plus forte au sein même de l'état-major russe ou entre les services secrets et l'armée. Le point justement sur les tensions au sein du commandement russe avec Aurore Villemur. Au sein du commandement russe, les têtes tombent. Un nouveau commandant de l'offensive russe en Ukraine a été nommé hier, surnommé Armageddon. Le général Sourovikine succède à Alexandre Vornikov. Il a une triste réputation, il a commis de nombreux crimes de guerre sur des théâtres d'opérations antérieures, notamment en Syrie. Le 24 septembre déjà, Vladimir Poutine annonçait le remplacement du plus haut gradé chargé de la logistique. Dmitri Bulgakov, vice-ministre de la Défense. Des limogèges en cascade, à l'image des tensions au cœur du pouvoir. Il y a des tensions intra-ministère de la Défense entre les différents généraux. Plus d'une dizaine de généraux russes sont morts sur le théâtre d'opérations. Désormais, près de six ou sept ont été remplacés durant ces sept derniers mois. Donc évidemment, il y a une tension entre les militaires. Après, il y a une tension entre les militaires et les forces de sécurité, entre le FSB et les services de renseignement militaire, le GRU. Un climat tendu après une série de défaites et de déconvenues. Hier, le pont de Kertsch, construit après l'annexion de la Crimée par la Russie, a été en partie détruit. Et depuis début septembre, les forces russes perdent du terrain. Les soldats ont notamment été obligés de se retirer de la région de Kharkiv, dans le nord-est de l'Ukraine, et de reculer du côté de Kherson. Il y a une frustration des plus bellicistes. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On sacrifie une personne pour éviter de sacrifier le chef. Le ministre de la Défense, Sergei Shoigu, semble lui aussi menacé. Dans une vidéo publiée sur Telegram, le chef adjoint de l'administration civile et militaire de la région annexée de Kherson laisse éclater sa colère et lui suggère de mettre fin à ses jours. Claude Blanchemaison, on le voit, il y a beaucoup de mouvements, mais bon, ça dure depuis plusieurs mois maintenant. Avant l'arrivée de Sergei Sorovikini hier, il semblait que dans ce commandement russe, il y a eu beaucoup de dissensions, on l'a vu dans le détail. Est-ce que ça a des chances de se stabiliser maintenant ? Et est-ce que les Russes espèrent avoir une stratégie jusqu'au bout de la guerre, en tout cas de la mission qu'ils se sont donnée en Ukraine, plus précise ? Ça va dépendre de ce qui se passe sur le terrain, comme depuis le début. Si l'armée russe continue de reculer et de subir des revers devant l'armée ukrainienne, eh bien il est bien probable que la valse des généraux continuera. Mais vous le disiez, le général Sorovikini, il a de plus qu'il a dirigé l'armée de l'air et que peut-être qu'il y a une nouvelle stratégie de bombardement également aérien. Je pense qu'il était d'ailleurs sur vos photos en uniforme bleu et c'est un aviateur à l'origine, un spécialiste de l'espace et de l'armée de l'air. Et il est probable qu'en effet, il va mettre l'accent plutôt sur les bombardements que sur l'avance des chars et de l'infanterie, puisque les chars et l'infanterie, ça n'a pas vraiment marché au cours des dernières semaines, des derniers mois. Alors cela dit, il a un autre avantage, c'est qu'évidemment les bombardements ne sont pas entravés par l'hiver. Alors l'hiver va arriver et il est clair que les chars et l'infanterie ne pourront plus faire grand-chose à partir du moment où on sera dans l'hiver. Et surtout dans les mois de fonte des neiges après l'hiver, dans la Rasputiza, tout ça renvoie au printemps. Donc il est probable que ça a joué dans sa nomination et puis il a été en effet sur des terrains de combat, en Syrie notamment, et avant ça, il a participé à des zones de combat extrêmement violentes. Donc il a une réputation d'être indur, de toute manière. Je crois que par ailleurs, l'armée et les services de renseignement ont des relations très délicates, parce que l'État actuel est tenu grosso modo par les services de renseignement. Et l'armée a une place finalement assez modeste, pour dire quasiment nulle. Donc il est probable aussi que c'est là que se joue un règlement de compte et que les services de renseignement veulent faire porter le chapeau de l'échec à l'armée. Vous parliez à l'instant de bombardements. Il y a eu de nouveaux bombardements aujourd'hui sur la ville de Zaporizhia. Les autorités ukrainiennes qui annoncent au moins 17 morts dans ces bombardements. Les frappes qui auraient touché des maisons et des immeubles d'habitation. On voit les dégâts. Regardez ces images impressionnantes. Et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi sur Telegram. Voici son message. Il dénonce, je cite, « Encore des frappes impitoyables sur des gens pacifiques. Un acte d'une méchanceté absolue, le mal absolu des sauvages et des terroristes. » Nathalia Turin, pour vous, pourquoi est-ce que les Russes continuent de cibler les civils ? Est-ce que c'est une stratégie militaire ? Moi, je pense que la Russie est en train de tomber du cinquantième étage. Et nous tous, on essaie de les arrêter au troisième pour dire « Vous ne voulez pas négocier ? » C'est un acte suicidaire. La Russie est foutue. Poutine est foutue. Je pense qu'aujourd'hui, il faut comprendre une chose. Le 16 février 1945, Hitler entrait dans le bunker. Et deux mois après, il a appelé son architecte, un chaper. Il lui a dit « Il faut détruire l'Allemagne en entier. » Il dit « Mais comment ça ? » Et la culture et l'architecture, il dit « Ce peuple ne mérite pas de vivre. » Moi, je pense qu'aujourd'hui, la Russie est en train de nous dire à tous, à nous, les occidentaux, que peut-être qu'aujourd'hui, ils ont le choix entre le procès de Nuremberg et le paradis. Vous faites la comparaison entre Hitler et Poutine. Pour vous, c'est similaire ? Oui, évidemment. La Russie, aujourd'hui, c'est un État fasciste. C'est évident. Et alors, aujourd'hui, ils ont le choix entre le procès de Nuremberg, la haie, ils ne vont pas être pendus, mais ils vont être incarcérés pour la vie, et le paradis, leur paradis russe. Je ne garantis pas qu'ils vont choisir Nuremberg. Donc, ils sont en train de, peut-être, de décider de prendre dans leur chute, nous tous. Un suicide avec des cibles civiles ukrainiennes. Aujourd'hui, l'Occident a un autre rôle. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, ils n'avaient que les intérêts économiques. Enfin, il y a quelque part une guerre coloniale, mais ça ne nous regarde pas. Mais aujourd'hui, l'Occident est rentré avec les prix politiques. Et c'est peut-être plus important. Quel est le prix le plus important ? Le prix de paix ou le prix de politique ? Aujourd'hui, l'Occident doit répondre parce que... Moi, je pense qu'on est dans la Troisième Guerre mondiale. On est au milieu. On n'est pas au bord. On est dedans. Et l'Occident doit agir comme la Troisième Partie qui est rentrée dans cette guerre. Vous êtes d'accord ? Oui, parce que je crois qu'on est en train de s'enfermer dans une guerre idéologique. Et là-dessus, les torts sont peut-être partagés. Poutine a changé son discours et maintenant, il mène une guerre contre l'Occident pour la sauvegarde des valeurs qui, comme par hasard, sont famille, patrie, église. Ça rappelle quelque chose. Et puis, bien sûr, il lutte aussi contre la décadence de l'Occident qu'il décrit aux États-Unis et en Europe. Mais d'un autre côté, Biden essaie de rassembler derrière la manière américaine tous les pays qui défendent la démocratie. Et maintenant, les États-Unis ont tendance à dire « je ne veux pas avoir une tête qui les passe ». Bien sûr, nous sommes tous du côté de la démocratie. Et par conséquent, nous devons abattre le représentant des pays autocrates qui actuellement mènent une guerre qui, du point de vue international, évidemment, est contraire à toutes les lois. Par conséquent, il faut abattre la Russie sans entrer en guerre avec la Russie. Il faut donc faire la guerre à la Russie par Ukraine interposée. C'est les Ukrainiens qui en subissent toutes les conséquences. Moi, ce que je vois à plus long terme, c'est que la difficulté pour l'Europe et pour la France sera de sortir de cette période de guerre en Ukraine dans un monde qui ne soit pas un monde purement bipolaire avec le camp du bien et le camp du mal parce que la politique, justement, française a toujours été d'éviter ce monde bipolaire. Et nous sommes d'ailleurs de facto dans un monde multipolaire. L'Inde, la Chine ne sont ni dans un camp ni dans l'autre. Et justement, on va voir aussi comment ça se passe sur le front, comment se mène cette contre-offensive de l'armée ukrainienne. Vous allez voir que dans les environs de Bakhmout, à la frontière, avec la ligne de front du Dombas, la lutte face à l'ennemi est acharnée. Nicolas Kouadou et nos envoyés spéciaux en Ukraine ont su l'opportunité, vous allez le voir, de suivre une unité de lance-mortier dans cette zone continuellement bombardée. C'est l'une des seules régions où, malgré la contre-offensive ukrainienne, les troupes russes gagnent du terrain. D'ailleurs, hier matin, en arrivant sur place, on a pu discuter avec les militaires, qui étaient assez inquiets puisque les Russes venaient de récupérer plusieurs localités. Alors, dans un premier temps, nous nous sommes rendus dans leur base arrière. C'est un bunker sous terre dont on ne peut pas communiquer le lieu exact pour des raisons de sécurité. C'est ici que certains soldats restent en attendant les ordres. C'est également ici que les chefs de bataillon choisissent les prochaines cibles. En fait, ils reçoivent de la part des dronistes, de la part des troupes sur sol les positions des Russes et ils les transforment en ordres d'attaque qui sont transmises à l'infanterie, aux tankistes et également aux lances mortiers. C'est cette unité que nous avons eu la chance de suivre avec Stéphane Beaujard, Thomas Boutin et Oksana Leuta. Hier, en fait, ils ont des canons, ce qu'on appelle des obus de mortiers, qu'ils tirent sur l'ennemi à plus de 7 km. Ça fait énormément de dégâts puisque une fois que l'obus est arrivé sur le point d'impact, il y a des éclats qui sont projetés entre 25 et 100 mètres. C'est un travail extrêmement important puisqu'il permet de détruire les positions de l'artillerie ennemie, les positions de l'infanterie ennemie également, les tanks extrêmement importants puisque ça leur permet également de protéger leurs propres soldats, d'ouvrir leur passage ou de protéger leur retraite. Alors c'est très important, mais c'est également très dangereux puisque la région de Bakhmout, ça bombarde à peu près constamment et dans ces bombardements, ces lances mortiers sont des cibles prioritaires aux yeux de l'ennemi puisque déjà c'est extrêmement dangereux, ils peuvent faire beaucoup de dégâts donc l'ennemi a tout intérêt à les éliminer le plus rapidement possible et malheureusement pour eux, ils sont extrêmement visibles, pas très discrets puisque déjà ces lances mortiers font énormément de bruit, ils sont très rapidement repérés par les drones ennemis donc forcément ils doivent rester très peu de temps sur place, entre 3 et 4 minutes, envoyer le plus de mortiers possible. Ce sera un reportage à retrouver dès demain matin sur BFM TV. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie entre 2000 et 2004 et Nathalia Thurine, journaliste russe. Un rendez-vous à pas manquer sur BFM TV, ce sera demain soir, 20h50, Ligne Rouge, une série en 3 épisodes consacrée à l'occupation de la centrale de Tchernobyl au premier jour de l'offensive russe en Ukraine. Tchernobyl, une centrale en otage. L'actualité ukrainienne, bien sûr, nous y reviendrons dans notre prochain journal mais avant cela, c'est la chronique santé.